Vous voyez cet immense arbre, comment c'est tellement joli. Vous voyez le tronc, comment il est grand. Moi je crois que cet arbre-là, il dure, ça fait peut-être 300 ans. Et bon, il y a aussi les anciens immeubles. Vous voyez comment l'architecture est très jolie. Ça c'est un immeuble, je crois, il fait le mix entre le style moderne et qui garde toujours le charme et le parfum du style ancien. Ça c'est un des immeubles luxueux ici à Zamel qui fait face aux îles. Que toujours les appartements ici, ils coûtent une bonne somme d'argent. C'est un immeuble, c'est un immeuble, c'est un immeuble. Ça c'est un palmier typique égyptien qu'on trouve normalement dans les oasis. Et voilà, il est justement ici, planté devant le Nil. Il est tellement beau, on peut voir combien de feuilles il y en a ici. Et c'est vraiment une très belle vue. Et ça c'est un aussi des palmiers les plus anciens ici devant le Nil. C'est un petit peu, on peut voir. On va un peu discuter d'un des anciens immeubles aussi des Amalek, qui s'appelle l'immeuble Le Bon. L'immeuble Le Bon est connu par... et qu'il y avait plein d'acteurs, d'actrices, chanteuses, danseuses qui habitaient cet immeuble. Bon, j'aimerais bien moi aussi habiter ici, comme ça j'aurai la chance de voir ces gens-là, comment ils étaient, comment ils étaient habillés. Bon, il y a une des... comme on dit, Marli Monroe du cinéma égyptien, c'était Hendrostom qui habitait ici. Ça c'est mon idole. Moi, je travaille dans la mode et je m'inspirais beaucoup de ces actrices. Si on parle comment ces gens-là étaient tellement bien, toujours impeccables, comment ils étaient habillés, elles prenaient soin de tout, du corps, des habits. Si on voyait ces films-là, on dirait que c'était des films filmés à Hollywood. Maintenant, je ne peux pas comparer entre la mode maintenant et la mode dans le temps, parce que c'est complètement différent. Et moi, je m'inspire toujours, à part mon travail, avec la mode des années 50. Quand on voyait une robe sur le centre, comme ça, par exemple, on dirait qu'il y a quelqu'un dedans, dans cette robe-là, tellement c'était bien coupé, bien dessiné. Et ça, dans ma collection, j'ai toujours quelques robes des années 50, inspirées spécialement par Hendrostom. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Ici, il y a le jardin des poissons. C'est un jardin, il y a plein d'aquariums. Il y a de différentes sortes de poissons. Et puis, il y a le fameux grotte, il y a une grande grotte. C'était tellement filmé par les metteurs en scène égyptiens, avec Abdelhalim Hafez, Ismail Yassine. Et même jusqu'à maintenant, c'est connu par les couples amoureux qui viennent passer un beau temps ici, parce que c'est tellement joli et romantique. Ça, c'est la rue qui s'appelle la rue du Borg. Ça, c'est connu parce qu'il y a la tour du Caire ici. C'est l'équivalent, comme la tour Eiffel à Paris. Quand on monte en haut, on peut voir tout le Caire, de tous les côtés. Et puis, il y a un restaurant, il y a un café. On peut déjeuner ou dîner. C'est vraiment beau, parce qu'on a une vue ouverte de tout le Caire. Ça, c'est un des arbres les plus anciens et le plus spécial aussi. C'est un immense, immense arbre que je vais faire le tour avec vous. Mais avant, quand on regarde cet arbre-là, on dirait qu'il y a un sculpteur qui l'a fait. C'est tellement, tellement joli, tellement spécial. C'est très artistique et c'est immense. Il a un 30 de je ne sais pas combien de mètres. C'est planté depuis 1868. Et c'est juste en face de la tour du Caire qui a été construite en 1969 par le président Gamal Abdelaz. On va faire un tour pour voir comment c'est joli. Vous voyez comment c'est grand, avec toutes ces branches qui pondent partout. Je ne sais pas quelle hauteur il peut faire cet arbre-là, mais c'est vraiment joli. Vous voyez comme c'est ? On dirait que c'est comme des pièces de sculpture. Très joli. Il y a plein de branches qui pondent ici. C'est tellement spécial qu'on ne voit pas vraiment ailleurs. Il y a plein de branches qui pondent ici. olduchaire. Il y a plein de branches qui pondent ici. Pour celle là, on retrouve des branches qui pondent ici. Il y a plein de branches qui pondent ici. Il y a plein de branches où il y en a plein choraux du est le Breathe ... 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